Salut les vététistes, nouvelle vidéo ! Aujourd'hui on vous donne 10 astuces, voire un petit peu plus, pour utiliser vos vieilles chambres airs. Oui, celles qui ne sont plus bons pour le service, du moins dans leur première utilité. Ces petites astuces seront autant utiles pour vous sortir de la galère en cas d'oubli de matériel, de vous éviter un investissement, ou peut-être tout simplement pour vous faciliter la vie. Sans plus attendre, on attaque notre liste avec le premier tips, c'est d'utiliser notre chambres airs en tant que porte-vélo. Ça fera un excellent pied d'atelier de première fortune. Pour cela, on utilisera la chambre telle qu'elle, entière, et il nous faudra quelque chose pour l'accrocher, comme une poutre ou un arbre. Bon, je vous l'accorde, si vous n'utilisez qu'une seule chambre airs au niveau de la selle, ça fera le job, mais ça va être un pied d'atelier pas très stable. La petite astuce, c'est de doubler cette accroche au niveau de la potence, bien sûr, si votre support le permet. Deuxième utilité pour notre vieille chambre air, bonne pour la poubelle, c'est de l'utiliser en tant que sangle pour tirer le fiston ou bien la chérie, et éviter de se faire pourrir parce qu'on va trop vite, en même temps ça fait la caisse, ou bien plus cool, vous faire le tracter par un VE. Je conseille de la couper en deux avec un ciseau ou un cutter, et de l'accrocher aux extrémités de la potence et de la selle. Bon, maintenant, à vous de ne pas vous péter la gueule. On continue avec une solution pour le transport cette fois-ci. On va toujours utiliser notre chambre air en tant que sangle ou tendeur pour accrocher notre vélo à notre véhicule, ou bien les accrocher entre eux quand on en a plusieurs. Ça peut faire office d'une sangle ou d'un tendeur oublié, et de mettre nos vélos en totale sécurité. Pour continuer, je vous laisse aller chercher une paire de ciseaux ou bien un cutter pour découper nos morceaux de caoutchouc. On va commencer par le quatrième point, tout simplement par découper des rondelles afin de fabriquer des petits élastiques. Ça peut être très utile pour accrocher nos petits outils ensemble, pour les mettre dans une sacoche, et éviter que ça se trimballe, ou tout simplement replier notre chambre à air. Bref, plein de possibilités. Autre solution d'un découpage en rondelles, mais cette fois-ci plus large, et particulièrement avec des chambres à air de vélo-route, c'est de les utiliser en tant que doublure de joint pour votre tige de sel télescopique, votre suspension arrière, ou même votre jeu de direction. Dans des cas extrêmes, ça peut diminuer les chances que l'humidité rentre dans vos roulements. Notre sixième point, je suis persuadé, vous êtes beaucoup d'entre vous à connaître l'astuce, notamment vous, les anciens, et les pilotes de descente, car ça se voyait beaucoup dans cette pratique, il y a quelques années. On va venir fabriquer un garde-boue à l'avant, et même à l'arrière. Ça marche aussi, pour ce faire, c'est très simple, on va couper un morceau de chambre à air en rectangle, et on vient le fixer à notre fourche, ou au cadre à l'arrière, avec quatre colliers de serrage. Après, c'est sûr, ça ne sera jamais autant efficace que nos garde-boue actuels, mais bon, ça peut largement faire le taf pour dépanner un copain, ou si vous avez oublié votre matos, à la maison. Dans les solutions bien connues qui ont fait largement leur preuve, c'est d'utiliser des morceaux de chambre à air en tant que protection de cadre. Dans la pratique, c'est très simple, on les découpe à sa guise, pour s'ajuster au mieux à notre cadre, et ainsi le préserver de tout choc et frottement. C'est particulièrement efficace pour protéger votre triangle arrière des chocs de la chaîne. Pour l'accrocher, deux solutions, soit du scotch d'électricien, ou bien des colliers de serrage. Notre huitième tip va demander un peu de précision. On va utiliser notre chambre à air en tant que fond de jante. Là, deux solutions en tant que fond de jante seul, donc il faudra adapter au mieux la largeur et la longueur de celle-ci pour qu'elle s'adapte au mieux à notre jante. Deuxième solution, c'est de transformer vos jantes en jantes compatibles tubeless. Pour ce faire, il faut être en présence d'une chambre à air de plus petite taille que sa jante afin qu'elle épouse au mieux la forme de celle-ci. On pourra comme ceci garder la valve. Côté largeur, il faudra que ça soit suffisamment large pour faire l'étanchéité, voir que ça dépasse. C'est une solution qui fonctionne, certes pas à tous les coups, et qui est difficile à mettre en place, notamment pour le remontage du pneu. Autre utilité, c'est d'utiliser une chambre à air coupée en deux pour faciliter et sécuriser le démontage de sa fourche pour réaliser un entretien de jeu de direction, par exemple. Même utilité lorsque l'on démonte son amortisseur afin de maintenir la biellette sur le haut et ainsi faciliter l'entretien ou tout simplement pour éviter le contact du triangle avant et du triangle arrière et ainsi éviter d'abîmer les peintures. On poursuit avec une astuce pour les plus bricoleurs d'entre vous qui ont l'habitude de bidouiller leur suspension. Un morceau de caoutchouc vous permettra facilement de démonter le corps de l'amortisseur. Autre astuce, c'est d'utiliser un petit morceau de chambre à air lorsque l'on utilise des cartouches de CO2 pour éviter de se mouiller et de se geler les doigts ou bien tout simplement pour avoir plus de grippe. Ça, c'était notre tip numéro 10, mais on ne s'arrête pas là. Deux bonus. La première, c'est d'utiliser un morceau de chambre à air pour faire une cale anti-bruit, notamment pour toutes les personnes qui roulent avec des sacoches. Vous avez l'habitude, le gling-gling, c'est vite pénible. Il suffit d'enrouler vos outils là-dedans et d'adapter sa longueur. Et la der-der, je vous préviens, ce n'est pas donné à tout le monde, mais certains arrivent à faire de la décoration avec ceci. Regardez ce qui se fait. Bon, c'est sûr, il faut de l'imagination. Puis rien ne se perd, tout se transforme. Et vous, c'est quoi vos trucs avec vos vieilles chambre à air ? Dites-nous tout ça en commentaire. On en a certainement oublié. Ou on manque tout simplement de créativité. Et si vous êtes gros consommateur de chambre à air, il y a peut-être des solutions pour vous pour diminuer cette consommation. Comme un meilleur choix de pression ou un meilleur choix de pneus. On vous met les vidéos en description qui pourront certainement vous aider. ou même des tutos pilotage. Je dis ça, je ne dis rien. Allez, avant de nous quitter, pensez à vous abonner. C'est très important. Pensez à mettre un coup de pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo ou si vous avez appris des choses. Et bien sûr, pensez à aller faire du vélo. C'est quand même le principal. Puis ça, ça bond le printemps. Ouais, là, ça sent surtout bon le caoutchouc. Allez, bonne semaine à tous. Bye bye. Merci.